Philippe Goulouzel est cuisinier en retraite. Il a fait ses gammes en restaurant et terminé sa carrière au fourneau d'un lycée. Mais il est aussi pêcheur. Selon les jours et les saisons, il traque la crevette, les vives ou ramasse les couteaux sur les plages de Picardie ou de Seine-Maritime. C'est plutôt la cuisine qui m'a amené à la pêche. Je ne suis pas natif de la mer, je suis venu à la mer par cœur, par goût. C'est plutôt la cuisine qui m'a amené à la pêche de façon à pouvoir pêcher des poissons très frais et de les manger le plus nature possible. Pour aujourd'hui, en revanche, ce sera joliment accommodé. D'abord, on prépare une julienne de légumes, navets, courgettes, carottes à peine cuits, liées d'une cuillère de crème fraîche et d'un oeuf. Puis viennent les choses sérieuses, quelques filets de saumon, d'autres de sol et des coquilles Saint-Jacques du Tréport forcément. Parce que celles du Tréport, sans être particulièrement chauvin, elles ont un petit goût de noisette puisqu'elles sont pêchées sur de la rogue un petit peu, sur des rochers. Elle est beaucoup moins sableuse et elle a un petit goût de noisette que n'ont pas les autres noix de Saint-Jacques. Le fait de les revenir, on coagule les sucs de viande, les sucs du poisson en fait. Et donc, si vous voulez, ça donne un petit goût supplémentaire. Là, c'est délicat, pas trop cuit les poissons. Voilà, le saumon, il reste un petit peu rosé. La noix de Saint-Jacques est un petit peu nacrée à l'intérieur. Mais le saumon, il doit rester un petit peu rosé. Quant à la sole, pas de passage en casserole. La sole, on la laisse crue parce que comme c'est un filet très plat, donc le temps où ça va passer au four, si vous voulez, ça va être suffisant pour cuire la sole. Ensuite, on s'occupe du montage. Une feuille de brique par personne et on dispose les éléments directement. La julienne de légumes d'abord. Donc, c'est pas la peine de prévoir trop. Avec une bonne cuillère à la soupe, par eau mounière, c'est suffisant. Une noix de Saint-Jacques sur le dessus. Le morceau de saumon à côté. Alors ensuite, le filet de sol. Donc, voyez-vous, on le met carrément autour. Voyez, il va être en contact plus rapidement avec la chaleur. Et pendant la mise en température dans le four pour terminer les cuissons, il va cuire parce qu'il faut qu'il cuise, il est cru. On pince la feuille de brique en aumônière, une ficelle pour en nouer le col, un brin de ciboulette pour faire joli et on enfourne. Donc, je les mets au four pendant environ 20 minutes. À 120 degrés. Et pendant que l'aumônière cuit, on prépare la sauce qui l'accompagnera. Alors, la sauce, pour 4 assiettes, j'ai mis bisque de homard, une demi-boîte, un verre, environ 1 décilit de fumée de poisson. J'ai mis du coulis de tomate. Donc, j'ai mis 2 cuillères à soupe et j'ai mis 2 cuillères de cognac. Et j'ai fait bouillir le tout pendant environ un quart d'heure, 20 minutes, de façon à ce que ça prenne un petit peu, ça fâche quelque chose. Si tu voulais, il y a un échange de saveurs, c'est un peu osmotique un petit peu. À l'œil et à l'odeur, c'est prêt, légèrement doré. Il faut faire vite pour servir chaud. La sauce en fond d'assiette, les aumônières, un peu de décor, la mise en scène est essentielle. C'est absolument indispensable. Les couleurs, la présentation et puis le goût, bien sûr. Voilà, c'est indissociable. Un peu de croquant, un peu de fondant, beaucoup de couleurs, bien emballées et parfaitement mises en valeur les coquilles Saint-Jacques et la sole du Tréport.